waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur union ce rebond dans une autre vidéo extraordinaire si vous n'êtes pas abonné abonnez vous tout simplement et activez la poche fil activé nous avons trois autres chaînes en cliquant sur union ce rebond vous pouvez tout simplement avoir accès à notre page d'accueil où vous verrez ces trois autres chaînes abonnez vous également pour nous soutenir là bas et soyez prêts comme vous le savez sur union ce rebond nous sommes une famille et ici on se donne aussi de vrais conseils des conseils qui vont nous aider à avancer même à réussir dans notre vie mes frères et soeurs c'est réel aujourd'hui nous avons envie de vous parler des femmes les femmes et combien de fois les femmes vraiment séduisent les hommes ou peuvent séduire séduire les hommes et le problème c'est que quand une femme est attirée par vous elle sera prête à à tout mettre en oeuvre pour vous séduire et si vous vous êtes un vrai chrétien vous cherchez juste à vous sanctifier même plaire à dieu et juste marrer la femme que vous allez que dieu va vous donner qu'est ce qu'est ce que qu'est ce qu'il va se passer à votre niveau si vous rencontrer une fille qui même dans le véhicule dans le véhicule de transport en commun elle vous a elle vous voit elle vous a vu puis tout de suite elle est séduite par vous qu'il va se passer à votre niveau est ce que vous comprenez même bon voici une situation un vrai chrétien il a décidé de se réserver pour dieu et lui il était beaucoup de la gestion de femmes dans le passé c'était son plus grand péché mais grâce à dieu il a réussi à tout surmonter et voici que quelques temps plus tard cet homme va commencer à réussir et il va commencer à avoir beaucoup d'argent et quand vous savez que les hommes question de qu'on commence à avoir de l'argent vous savez que bizarrement il y a des choses sur eux qui montrent qu'ils ont de l'argent qu'est ce que c'est ça peut être leur portable haute définition ou bien ce qu'ils ont du processus le monde de ce genre de choses et voici que ce chrétien là lui il va maintenant monter dans un taxi et il y aura une fille dans ce taxi là en fait lui il était tranquillement assis lorsque cette fille est venu mais là lui dans le taxi il était tout simplement en train de jeter un coup d'oeil sur l'appareil et lui voulait juste voir l'heure il voulait juste voir l'heure et puis le niveau de la batterie est ce que son appareil a déchargé et pendant qu'il faisait sortir le premier appareil c'était un appareil haut de gamme le deuxième haut de gamme le troisième haut de gamme la fille elle regarde ses appareils et elle regarde son portable elle se dit mais si je le séduis peut-être que moi aussi j'ouvre la portable de ce genre il faut que je fasse quelque chose pendant ce temps-là lui il était tranquillement assis il pourrait voir que la fille était juste gênée parce que lui il avait déposé l'appareil mais il se disait que c'est le scénario il n'y a pas de souci mais ce qui s'est passé c'est que à un moment donné là la fille elle s'est calme un moment et puisque elle avait une courbe et elle avait des fesses comme vous connaissez là elle a décidé de rapprocher carrément son postérieur pour toucher juste ce gars là du genre pour lui dire que moi aussi j'ai quelque chose à t'offrir moi aussi j'ai quelque chose à t'offrir et ce chrétien là lui il a déjà connu ce genre de le passé c'est comme s'ils se faisaient draguer maintenant pas une fille mais par les gestes par les gestes ça ne parle pas mais ce sont des gestes il y avait des gens aussi dans le véhicule mais c'était par les gestes et lui quand il a senti qu'effectivement cette fille avait rapproché son postérieur de lui il l'a vu en même temps que la distance de sécurité qui doit être établi entre une femme et un homme a déjà été dépassé déjà elle a constaté ça et lui même dans son corps il a commencé à se sentir bizarre comme s'il y avait du courant qui traversait son corps oui si on n'a pas bien expliqué mon frère tu vas pas comprendre ma soeur si on n'a pas bien expliqué tu vas pas comprendre nous allons payer d'expliquer comme ça s'est passé ou bien c'est comme ça nous sommes ici si tu n'es pas au courant c'est que tu n'es pas abonné abonne toi partage la vidéo nous allons répondre des choses c'est pas comme celui même des images que nous allons vous montrer ça va nous permettre de comprendre certaines choses donc ça veut dire qu'il existe véritablement une distance de sécurité entre un homme et une femme quand une femme décide de franchir cette distance de sécurité là l'homme il devient vraiment impuissant parce que peut-être qu'elle a touché sa partie sensible mais le fait que elle laisse juste coller à lui en juste prenant son postérieur ou ses fesses pour coller à lui déjà lui il s'est senti bizarrement il était même dans une autre dimension il s'est dit attention là il y a un problème il y a un problème parce que la lame est en train de sonner autour de son corps qu'est-ce qu'il doit faire doit-il dire à la fille de bouger juste un peu nous 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 trouvons dans un véhicule et regarder les gestes est-ce qu'il doit dire à la fille de bouger un peu mes frères sérieusement est-ce qu'il doit dire à la fille de se déplacer tout ça et lui pendant ce temps là il était assis et pendant qu'il était assis là il était en même temps de réfléchir sur ce qu'il allait faire parce que ça devenait bizarre et dieu merci il n'était pas il n'était pas loin de là où devait s'arrêter et pousser son chemin voici comme ce dernier l'a dessiné le taxi et ce qui est bien qu'il a posé comme action c'est qu'il n'a pas levé son visage il n'a pas levé sa tête pour regarder le visage de cette fille parce que s'il avait juste regardé son visage peut-être que ça allait créer une sorte de connexion et les choses allaient encore se produire sinon les gens allaient encore se produire sinon vraiment c'est un peu difficile Dieu merci mais il n'a même pas regardé son visage mais on va dire que ça a marché c'est ce qui a fait mais que ça a marché mais surtout c'est dur qu'il a été parce qu'un homme et une femme vraiment être ensemble comme ça là surtout quand ils ne se connaissent pas ce ne sont pas des frères je ne sais pas même si ma frère et soeur c'est dangereux il doit avoir une distance de sécurité entre eux sinon quelque chose peut se produire c'est comme à l'église il y a des frères et soeurs eux ils chassent de la même chorale et eux passent tout le temps à se rendre visite la fille a une grande visite à son frère chrétien toujours se construire et se rendre visite à un moment donné les deux ont franchi la distance de sécurité le garçon a couché avec la fille et ça s'est passé comme ça ça c'est un grand péché maintenant c'est un grand péché donc mes frères et soeurs si vous voulez vraiment résister aux femmes là il faut établir une sorte de distance de sécurité entre vous et elles mais on parle des vrais gars hein des vraies personnes qui veulent juste avoir la graine de Dieu et qui veut juste marcher sur le bon chemin là vous vous devez tout simplement observer cette distance de sécurité bon suivez nous vous allez comprendre ce qu'on appelle une distance de sécurité dans la vie réelle peut-être que tout ce qu'on vous a dit là vous n'avez pas bien compris vous n'avez pas encore bien compris ça vous n'avez pas encore bien compris ça donc nous allons vous montrer ce qu'on appelle une distance de sécurité tu regardes les camps ah que voyez-vous la question que tu te pose sans doute c'est mais qu'est-ce que la finalité de faire ? que fait-elle ? Regardez bien, elle, elle aime le gars, elle, elle aime le gars et elle veut qu'il y ait quelque chose entre les deux. Mais lui, regardez son visage, regardez bien, ça se voit qu'il se retient un peu, mais elle l'a venu même jusqu'à lui et elle le tire, elle le tire, est-ce qu'il a bougé même, il est même toujours assis. Hein, regardez, c'est ça qu'on appelle franchir la distance de sécurité. Elle ne devait pas toucher à sa cravate, mais ça se voit, mais regardez comment elle est penchée, regardez où elle a positionné sa main. Est-ce que vous voyez que sa bouche est ouverte ? Non. On ne le voit pas la tête même de la fille. Mais ce qui est su, c'est qu'elle parle, elle lui parle, les deux se communiquent. Il y a une guerre psychologique qu'elle a, elle aime des messages subliminaux qui sont là. Ça parle au travers des signes. Elle a tenté de le séduire. Le séduire, c'est la séduction. Et, Niel Sripon est tenté de voir ça. Il est étonné. En ce moment, on a dit quoi ? Elle a tenté de l'appeler à venir avoir des rapports sexuels avec elle, puisqu'elle a positionné sa main sur son bas ventre. Prends du niveau de sa partie intime. Et vu la manière dont elle l'habille avec son vêtement même. Regardez, le col haut, on voit carrément presque même ses signes. Lui, la chose qui le séduit, qui la suffisamment séduit, c'est cette fille-là. Ce sont ses signes. Donc, il regarde là-bas, puisque c'est déjà ouvert. On voit que c'est déjà ouvert. Ce sont les hommes de séduction et les vêtements sexifs. Faites très attention, mes sœurs. Où nous séduisons trop ? Que Dieu vous pardonne. C'est réel. Regardez. La distance de sécurité qui était entre les deux a été franchie. Et regardez dans quel état il est. Et c'est exactement dans cet état-là qu'il était le même chrétien. Mais il devait être fort. De ce genre de situation, si vous êtes à sa place que soyez-vous, un vous accrape, il dit qu'il faut coucher avec moi, il faut coucher avec moi, il faut faire les choses avec moi, il faut aussi, il faut faire. Il faut faire la table du cou, la table du col, qu'est-ce que tu vas faire ? Joseph a fui. Parce que pour que la distance de sécurité soit établie là, il faut que toi-même tu poses des actions aussi. Il faut fuir. C'est à son niveau ici, nu ce gars-là. Il doit fuir. Peut-être même que la fille qu'elle allait lui donner rendez-vous même. Il lui dit, ah, viens, tu vas juste m'expliquer quelque chose. Peut-être qu'il travaille même dans le même service ou même au même bureau. Et regardez ce qui se passe. Elle l'a invitée. Elle lui est venue bien cravater comme ça. Et finalement, il était tombé de son piège. Mes frères et soeurs, faites très attention. Si vous êtes un jeune, et vous voulez avoir la crainte de Dieu, et que vous voulez vraiment fuir les femmes, établissez une forte distance de sécurité entre vous et les femmes, entre vous et les filles de votre église, de l'église, du temple que vous fréquentez, établissez, en tout cas, même avec vos camarades. Parce que c'est réel. Regardez. Il faut qu'il y ait une distance de sécurité pour éviter les publicités, pour éviter cette histoire du sexe. Toutes ces choses même qui vont avec. Vous voyez, ça commence surtout par des sourires. On s'aime. Nous sommes bons amis. Mais si les deux franchissent la distance de sécurité, ça ne sera pas bon. Et une chose même qui peut même valider la distance de sécurité aussi, c'est la présence d'une troisième personne. Est-ce que vous voyez ? Où est-vous ? Oh, il faut zoomer ! Autofocus ! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Regardez. Est-ce que vous voyez ? La présence d'une troisième personne dans cette affaire-là, peut empêcher que des choses se passent entre les deux, entre les deux personnes. Et c'est la présence de ce cas-là. Si vous allez voir une fille ou une sœur à l'église, allez avec un autre gars, vous n'allez jamais seul chez la sœur. Vous dites non, vous êtes venu jusqu'à voir, quelque chose peut se produire si et seulement si la distance de sécurité a été bouleversée. Si vous avez franchi la distance de sécurité. Et regardez ! Que voyez-vous ? On voit deux personnes, l'un regarde de l'autre côté, l'autre regarde ici. Mais, ça se voit que les deux se touchent. Les deux se touchent carrément. C'est ce qu'on appelle la distance de sécurité a été franchie. Si elle a été franchie, vous avez dépassé la distance de sécurité. Ça là, ce contact qu'elle a là, c'est le même contact qui a eu lieu dans le véhicule. Et cette fille qui était assise à côté de ce chrétien là, elle avait porté une robe sexy. C'est-à-dire, c'est la robe qui plaque les filles là. Vous savez que c'est la robe qui plaque les filles là. Quand les filles les portent là, tout ce qu'elle est tourné, ça remue qu'elle bouge. Donc, imaginez. Il a senti même que c'était mou. Donc, déjà, il s'est senti même en danger. Regardez ça. C'est ça qu'on appelle la distance de sécurité. Et la distance de sécurité, c'est faire sentir que lorsque les groupes sont dans les problèmes, dans les discussions, on ne s'entend pas, c'est pas bien la tradition. C'est là, il y a la distance de sécurité. Mais regardez vers la distance. Regardez ça. Si vous êtes des amis, forcément, vous n'allez pas vous asseoir ainsi. Là, il n'y a pas de distance de sécurité. Mais ici, là, il y a une forte distance de sécurité. Là, c'est parce qu'ils sont en guerre. C'est parce qu'il y a eu problème. Donc, puisqu'ils sont en colère, la distance de sécurité est venue là. Juste pour dire, ne me touche pas. Elle dit, ne me touche pas. Moi aussi, je m'en fous. Je ne me touche pas. Ça a créé déjà une distance de sécurité. Ils se sont éloignés. C'est parfois même là. La coupe même qui change des chambres. Le dos dans l'autre chambre. Le dos de l'autre côté. Le dos au salon. Le dos dans la chambre. Le dos dans la chambre. Juste pour établir une distance de sécurité. A cause des parables. Oh ! Mais faut-il se regarder ? Comme vous pouvez le voir. Ici, qu'est-ce qui se passe ? On a dit que ces deux personnes ont totalement même dépassé la distance de sécurité. On a dit que les deux, sans doute, sont ensemble. Peut-être que les deux sont ensemble. Peut-être que c'est sa femme. Est-ce que vous voyez ? Peut-être que ça peut être aussi son amie. Son amie. Une fille qui est son bon amie. Mais la distance de sécurité là. Est-ce que ça posera problème ? Si le contact entre les deux là, juste à ce niveau là. Cela n'a pas créé des choses en lui. C'est-à-dire que le seul toucher de la fille là. Cela n'a pas créé des choses dans son corps ou bien, dans son esprit. Ça va ? Si c'est un fils fait ça, d'autres fils fait ça. Mais nous vous recommandons même d'éviter ça. À condition que vous soyez des enfants mariés. C'est la seule condition. Les amis peuvent arriver jusqu'à ce niveau. Comme vous le voyez, ça peut arriver jusqu'à ce niveau, tout ça. On va dire quoi ? Si vous voulez savoir, les deux personnes qui sont là, ce sont de très bons amis. Vous voyez, ce sont de très bons amis. Il y a deux chaises. Elle l'a assis sur sa chaise. Il l'a assis sur sa chaise. Même pour regarder dans son appareil, dans son portable, il doit se pencher pour regarder ce qui se passe là. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire qu'à ce moment-là, la distance de sécurité est maintenue. Et ça va. Quelque chose ne peut pas se passer ici. Des attractions, tout ça. Ce n'est pas marché. C'est comme des aimants. L'aimant est le fer. L'aimant est le fer. Hein ? Regardez ça. Ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Là, ils sont dépassés la distance de sécurité. Le sep touché là, ça fait traverser le courant même en eux. Hein ? Ça fait traverser le courant même en eux. Vous n'avez pas dit que vous ne savez pas ce qu'on appelle le courant. Tout ça fait traverser le courant là en eux comme ça. Et plus tard, regardez. Regardez ce que ça va donner. On se retrouve au lit et on se touche par-ci et par-là. Parce que la distance de sécurité a été dépassée. Regardez. Là, vous commencez à comprendre. Est-ce que vous voyez un peu ? Là, c'est réel. C'est réel. C'est réel. On peut se toucher. On parle même plus de distance de sécurité. Parce que, si vous voulez savoir encore, ce gars-là, il a deux femmes. C'est à lui ces deux femmes qui sont là. Oui, ce n'est pas comment on lui fait pour lui. Mais regardez ça. Non, on va dire quoi ? On va dire que les gens ont décidé eux-mêmes personnellement de franchir la distance de sécurité et de devenir des fiancés. ou de penser à se marier parce que, à ce niveau de la compétition, les choses sont claires. On s'aime. Si vous vous aimez, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Vous pouvez vous marier. Tu peux demander la mère de la fille en mariage. Regardez. C'est joli quand même. Regardez ça. Ils lui demandent la mère de la fille en mariage. Est-ce qu'ils ont touché au sexe avant d'arriver jusqu'ici ? C'est là le problème. S'ils n'ont pas touché au sexe avant d'arriver jusqu'ici, Dieu sera vraiment content d'eux. Et Dieu va même bénir leur mariage. Moi-même, je vais dire, oh, on le trouve rarement. Mais si vous êtes arrivés jusqu'à là, c'est que vraiment, Dieu vous aime vraiment. Dieu vous aime vraiment. Est-ce que vous voyez ça ? Voilà. Là, c'est bon. Mais si vous avez l'habitude de franchir l'existence de sécurité, ce qui va se passer, c'est que, comme vous, vous êtes un beau gars, plusieurs filles vont chercher à rentrer en contact avec vous. Vous-même, vous allez se chanter en contact avec plusieurs filles. Juste pour découvrir ce qu'on appelle le sexe. Ce que tu dois découvrir après ton mariage, c'est ça qu'il y a la tête de découvrir déjà même avant ton mariage. Ou elle sera le goût même de ton mariage. Le fruit de ton mariage là aussi, c'est ça. Les rapports sexuels, tout ce genre d'histoire, ce sont les choses qu'on découvre lorsqu'on est marié. Et comme vous pouvez le voir, ce genre de choses sont réelles. Et c'est ça. Regardez, c'est ça. C'est ça, c'est quand on est marié, on découvre ça là. Ce genre de choses, c'est joli, on en laisse. On est marié, on peut faire ce qu'on veut. Dieu a prouvé notre union, on fait ce qu'on veut. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? On sème. Là là, si tu veux, il faut traverser la distance de sécurité. Si tu veux, il faut effacer même la distance. On s'en fout parce que vous êtes mariés. Vous vous aimez. Et ça c'est cool. Qu'en pensez-vous ? Et regardez encore. Au départ, ce n'était pas ça. Ici, les deux ne sont pas barrés. Mais regardez. Elle le cherche comme ça. Elle veut le séduire. Si nous vous montons toutes ces choses aussi, c'est pour vous dire que le diable séduit les gens. Voici comment le diable utilise les femmes comme des objets de séduction. Et les vêtements sexy qui sont là, ce sont des âmes. Et chaque jour, les garçons luttent avec leur esprit. Ils luttent avec les pensées. La fille a été dépassée comme ça. Elle est sexy. Ils se posent à la question. Mais comment je vais faire ? Qu'est-ce que je faisais ? Je dois faire même. La fille a été automatisé. Mon frère, il faut fuir. Si tu vois, il faut faire bien comme ça, même dans la rue. Dans le train avec toi, dans le métro. Mon frère, il faut l'éviter. Il ne faut pas la regarder. Parce que si tu la regardes, là. Tu as vu, non ? Là, les deux ont touché à la chose, on se pose. Regardons comment les deux se regardent. Est-ce qu'ils sont mariés ? C'est impossible. Mais si ils ne sont pas mariés, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire qu'ils ont franchi la décision de sécurité. Ils ont touché à l'interdit. Et quand on parle de l'interdit, nous n'avons que dire ça. C'est un péché. Et le péché est maintenant la mort. Tout le monde dit que le fou est défendu, là. Il ne nous parle pas de la parole de Dieu qu'Adam et Ève vont manger, là. C'est le sexe. Tout le monde parle de ça ici. Est-ce que c'est vrai ? Non. Mais regardez-vous-même. Regardons comment la poussée et son pied sur le garde. Ah, si il y en a un, quel problème c'est ton petit frère ? Est-ce que c'est ton petit frère ? Est-ce que tu pousses ton pied sur un homme ? Qu'est-ce qu'il y a ou pas qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est que ça, mon ? Oh, il ne faut pas dégager les abonnés. Les abonnés veulent voir. Regardez. Regardez comment la poussée et son pied sur le garde. Regardez ça. Regardez ça. C'est quoi ? Wow. Ah ! La même, la même. On va dire quoi ? On va dire que la distance de sécurité a été franchie que lorsque le gars a touché le pied à cette fille. Et lorsque elle aussi la poussée, son pied jusqu'à là. Son balance, son balance. Ça, c'est la séduction. C'est la séduction. Eh, regardez. Ici, on voit deux amoureux. Les gens, même. Regardez. Elle, 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 elle. Il me semble qu'elle est déjà mariée. Elle est déjà mariée. Elle à l'aise. Regardez comme elle à l'aise. Quand vous franchissez toutes ces étapes, vous vous mariez. Selon la recommandation de Dieu. Vous voulez t'aller regarder la joie que ça peut rire. Mais ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été facile, hein. Mais, mes frères et soeurs, c'est ça. Ça veut dire que ce n'est pas impossible. Moi, je suis content même de ces deux garages. On espère que vous êtes mariés. Mes frères et soeurs, si vous voulez savoir, c'est ça qu'on appelle la distance de sécurité. Tu es un vrai chrétien. Tu es un vrai chrétien. Pour ne pas poser d'erreurs, commettre des erreurs dans ta vie. Que tu risques de regretter plus tard. Nous faisons cette vidéo pour te dire qu'il y a une distance de sécurité qui existe. Que tu dois respecter. Et que tu ne dois même pas... Comment on va dire ? Quel moment on va dire ? Tu ne dois pas oublier. Tu ne dois pas négliger. Voilà. Si toi, tu écoutes bien ce qu'on t'a dit, et tu fais tout ce qu'à ton maximum, à ton possible, pour éviter des choses, tu ne vas pas tomber dans les histoires. Il y a des gens, ils ont rencontré des filles, elle est habillée de façon sexy, ils ont eu les rapports que c'était elle. Et puis après, ils lui disent, Oh, mon mec, je ne t'aimais pas. C'était juste parce que tu étais beau. C'est ton corps qui m'a attiré. En fait, je n'ai pas résisté à ton corps, sinon je ne t'aime pas. J'aime déjà une autre personne. Mais la distance de sécurité a été franchie. Donc, regardez ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, ils requêtes. Maintenant, la fille va te lancer. Est-ce que tu m'as dit que tu ne l'aimais pas ? Elle est déjà enceinte. Elle va bientôt accoucher. Les choses se sont produites. Et regarde à quel problème tu trouves. Ce chrétien-là, qui s'est trouvé même dans le taxi-là. Lui, vraiment, on doit remercier Dieu-même pour lui. On doit même bénir Dieu-même pour lui. Parce que résister à une femme, ce n'est pas facile. Il faut la fuir. Ce n'est pas une histoire de « je dis, tu vas prier ». C'est l'impudicité. C'est l'impudicité. C'est l'impudicité. C'est un grand péché qui conduit les gens de même des problèmes. Et pour résister à ça, en fait, on ne résiste pas. On fuit. Il faut fuir. Ce gars-là, il s'est trouvé de la même... Bon, nous devons vous dire. Ce gars-là, il s'est trouvé de la même chambre que la fille, ou de la même maison que la fille. Il devait fuir. Il y a un homme de Dieu, lui-même là, il explique son témoignage. Lui, il voulait... C'est-à-dire, lui, c'est un homme de Dieu, il est dans l'église, il prêche. Et par exemple, il était prêché là. La fille de l'église le regarde. Elle le regarde. Elles ont commencé à s'imaginer des choses. Ah, il est célibataire. Il prêche bien. Il commence à avoir un peu de l'argent. Mon monsieur, je suis célibataire. C'est pour ça que la fille-là, elle a parlé à l'église. Il faut qu'il fasse quelque chose. Elles n'ont rien fait. Quelques fois plus tard, le gars est venu présenter sa fiancée. Mes frères et soeurs. Quand il a présenté sa fiancée, là, personne n'a parlé pour dire qu'ils sont bien contents, ou qu'ils ne sont pas contents de cette union. Mais quand il s'est retrouvé seul à la maison, il y a une fille qui est venue faire semblant, comme si elle avait des problèmes à expliquer. au pasteur. Elle dit, pasteur, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, je vais t'expliquer. Lui aussi, il doit écouter les gens, non ? Il lui a fait assis, asseoir la femme. Elle s'est assise. Et puis, il dit, quel est ton problème ? Elle dit, mon problème, c'est que je suis amoureuse d'un homme. Mais qui ne me regarde pas. Lui aussi, il s'est mis à expliquer des choses à la fille. Ah, il ne te regarde pas comment. Bon, tu peux mettre en prière, tu vas t'aider. Mais c'est de qui il s'agit aujourd'hui ? C'est de qui il s'agit aujourd'hui ? C'est de qui il s'agit aujourd'hui ? Elle dit, il s'agit de vous. Il s'est amoureux de vous. Elle s'est levé de sa chaise. Elle a levé lui là-bas. Elle veut s'asseoir sur ses cuisses pour commencer même à le caresser. Et, mes frères et soeurs, le gars est dans tous ses états. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il doit dire à la fille, sort ? Le gars dit, je fais du karaté. Si tu ne sors pas, je vais te tabasser tout de suite. Il dit, à la fille, si tu ne sors pas, je vais te tabasser tout de suite. Je suis fiancé. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Comment ça, tu m'aimes ? Elle dit, je t'aimais avant que la fille arrive. Il dit, bon, ce n'est pas mon problème. Aujourd'hui, je suis fiancé. C'est fini. Sors ! Elle ne veut pas sortir, mes frères et soeurs. Il y a déjà des situations-là. Il y a certains hommes de Dieu qui sont sortis par la fenêtre. Oui ! Juste pour fuir le péché. Ils sont sortis par la fenêtre. Sortis carrément de la... Ils sont... Ah ! Il faut fuir le péché. Faut pas dire que tu es trop fort. Maintenant, il y a des cas. Si tu n'aimes pas la fille, la même là, tu peux dormir tranquille. Mais fais attention aujourd'hui. Une femme, même si tu penses qu'une femme n'est pas jolie, le joueur va s'habiller de façon sexuelle, utiliser le produit de sirène. Elle va prendre la beauté de la sirène même pour se positionner sur elle. Ça sera la beauté de la sirène qui sera là. Et c'est cette beauté-là qui va l'aider à te séduire. Donc, si tu la vois aussi dans cet état, il faut l'éviter. Il ne faut pas penser que tu es trop fort. Tu la vois venir là. Il faut chercher tes voies. Champs de chemin. Passe à côté. Parce que tout ce que nous venons de vous montrer ici, la même là. C'est que ce soit une distance de sécurité, toutes ces choses. On peut penser que c'est de la blague, hein. Mais regardez-vous-même. Peut-être que vous avez des témoignages, hein. Il y a des choses à nous, à bien même nous expliquer ici. Mais si vous nous voyez même. Voilà. Regardez. Il faut se marier. Regardez. Il y a carrément deux femmes. Il y a bel et bien des distance de sécurité, hein. Et bel et bien ça. Tout cela reste dans votre tête. Tout cela reste dans votre tête. Avoir de marier, même une fille là. Il faut prendre le soin de l'avoir bien connue. Il faut connaître la femme là. On ne dit pas connaître dans le sexe. On parle des distance de sécurité des états, pas du sexe. Il faut bien connaître qui elle est. Tu l'as su que tu ne sais pas qui elle est. Comment elle s'appelle ? Quel est son nom ? Qui elle est ? Et puis, tu prends le temps de la découvrir. Tu savais qui elle est réellement. Tu vois, même une fille même, tu l'as rencontrée. Peut-être même qu'elle est enceinte. Elle cherche quelqu'un. Elle cherche quelqu'un. Elle va positionner même l'enfant là. Parce que le père même, il refuse même la paternité. Tu vois, elle l'a touché. Parce que tu as séduit. Tu vois, le danger de la vie des petites cités. En plus, il y a des sorciers et des démons qui font ça. Qui viennent séduire les gens pour leur positionner des problèmes. Dès que tu as accouché avec la fille, c'est fini. Dieu ne va plus. Abonne-toi, ne me parlez à la prochaine vidéo. Abonne-toi également sur notre autre chaîne.